Musique C'est un lieu complètement atypique au Cap Ferré. On est dans un village austréicole où il y a assez peu de voitures et c'est un endroit complètement bucolique. C'est un rendez-vous qui ne ressemble à rien de connu. Cette manifestation très conviviale me plaît beaucoup. Elle est sympathique, il y a beaucoup de monde. Les Plumes de l'Herbe, c'est une rencontre fabuleuse en été. Alors là, il n'y a plus de suspense, il n'y a pas de drame, d'idommagie, mais c'est convivial. Je suis très content d'être là parce qu'on ne parle pas que de livres. On parle de la vie, on parle du vin, on parle des gens, on parle des vacances, on parle de ce qu'on va faire demain, on parle du bassin. Et c'est très agréable. La première idée, c'est le soleil, la convivialité, la plage, la mer, le ciel bleu, les oiseaux. Mon Dieu, c'est tout ce qu'on peut aimer dans la vie. C'est un rituel maintenant, c'est un rendez-vous sympathique, convivial, estival, très agréable. Alors moi, je suis ravi, j'y suis pour la première fois et je suis ravi d'être là ce soir. C'est une première également, je ne connais pas l'herbe, bien que Bordelais, je ne suis pas du tout un habitué du Cap Ferré, donc je connais peu le territoire. Les plumes, ça fait trois ans maintenant, les plumes de l'herbe. On a eu cette idée il y a trois ans pour animer l'hôtel de la plage. C'est le fruit comme ça d'une réflexion qui a été lancée il y a quelques années avec Nicolas Lascombe et qui avait envie de faire des choses. Donc l'idée, c'était de, voilà, chaque année, de créer un rendez-vous autour de l'hôtel de la plage avec des auteurs de la région et puis des auteurs aussi. On a la chance d'avoir sur le Cap Ferré des auteurs vraiment très sympas qui acceptent de venir prendre un peu de temps avec nous. Moi, j'adore les plumes de l'herbe parce que quand j'étais petite, je venais ici à l'hôtel de la plage. Quand je venais petit ici en vacances, un jour, je suis allé sur la plage et j'ai vu une petite fille comme ça qui jouait avec un seau et une pelle et je lui ai donné un coup de pelle. Elle m'a donné un coup de râteau et elle est devenue ma femme et on a même écrit un livre ensemble. C'est ça les plumes de l'herbe. C'est super bien parce que du coup, on est au Cap Ferré donc ça nous donne une bonne occasion de venir ici. Mais mes petits chats qui sont chauvins, qui sont toujours à Bordeaux, au moins, ils sont obligés un petit peu de voyager. Moi qui suis en train d'écrire des thrillers, je vois avec ma plume un endroit où je pourrais continuer le bouquin et la psychose à la cano. On peut y mettre des crimes, c'est un petit peu embêtant mais c'est un petit peu ça qui m'intéresse. Moi j'ai toujours imaginé un Simonon qui pourrait se passer ici sauf que Simonon n'a jamais écrit de polar à l'herbe ou alors un livre d'horreur parce qu'en hiver, je pense qu'il y a, je ne sais pas, je vois des loups-garous courir entre les maisons. Donc l'écriture et les huîtres mêlées, je suis ravi. Les gens sont formidables, accueillants, le jambon est magnifique. Je vais arrêter de bouffer moi. J'ai oublié, il y a donc l'herbe, l'hôtel de la plage et Molla. Parce qu'être vendu par Molla, pour moi qui suis étudiant, bordelaise, j'ai fait mes études à Camille Julien, la librairie Molla, c'est le Graal. En résumé, les plumes de l'herbe, ce sont des auteurs, de la convivialité, du vin, une librairie bordelaise qui est présente et puis beaucoup de bonne humeur. Tout est vécu. Merci. 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 Merci.